Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau reportage sur Alpinabit. Nous vous avions laissé il y a quelques semaines avec ces images de synthèse du layout du nouveau coaster d'Honigloland. Cette fois-ci il est prêt à accueillir le public. Rodolphe Julis nous rappelle quelques infos sur le manège créé par son oncle. Son layout et le concept du manège il a fait une maquette en une et deux. Et on vous l'a rapporté. C'est pas triste. C'est pas un maquettiste. C'était la première maquette du manège. Le budget qu'on investit dans ça devait être 7 millions d'euros. Bon alors on a eu 1 million. Au lieu d'une million d'euros c'est qu'en fait il y a encore un mois on a dépassé 7 millions. Et Patrice en fait ce qu'il fait c'est qu'il a dit tiens on va faire ça en plus. On va faire ça puis on va mettre des rochers. Donc on a un petit peu dépassé. La longueur du parcours a raillé. Donc on ne prend pas des voies intermédiaires, des garables etc. C'est 716 mètres. La hauteur au rail c'est 33 mètres. De 36 places. Capacité horaire théorique de 950. Voilà. 87 km heure c'est selon la météo, l'heure à laquelle on va railler et le poids qu'il y a dans le wagon. Le guide est incliné à 45 degrés et 19 secondes pour aller là-haut. Le poids du manège sans le béton c'est 345 tonnes. 120 photos, 135 rides. Voilà pour ces quelques rappels et tout de suite on vous laisse découvrir le manège en action avec quelques confrères blogueurs et journalistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et avant de découvrir notre première vidéo on-ride, voici notre entretien avec le papa du manège, en quelque sorte Patrick Gélis. Ce manège c'est un peu votre bébé qui arrive quasiment à sa naissance dans une semaine ? Oui, ça y est, je crois qu'il est déjà né puisque vous l'avez testé, on a déjà eu quelques cobayes. Mais oui, ce n'est pas un aboutissement parce que si ce manège fonctionne on va continuer un petit peu dans cette voie. Si il y a du résultat entre 5 et 10% d'augmentation de fréquentation, on progressera dans la voie des grosses attractions. Mais c'est que le client qui peut décider si ça lui plaît et si ça lui plaît et qu'il répond présent, on n'hésitera pas à continuer à investir dans des très grosses attractions dans le futur, un futur assez proche. Vous êtes énormément investi sur ce projet ? Oui, oui, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Puisqu'on avait essayé ce manège-là la première fois il y a 5 ans, ça m'a emballé. Puis bon, il a fallu, on a eu des discussions avec différents constructeurs pour nous faire ce modèle. C'est un modèle dont on s'est inspiré, d'un modèle qu'on avait été allé voir il y a une dernière année dans un parc chez un collègue à nous au Danemark. Et bien sûr, on l'a adapté à notre environnement et on a apporté des modifications sur le parcours pour essayer de l'améliorer encore. Il était déjà très bon. Donc là, le résultat, on ne sait pas. Là, il ne va encore pas très vite. Il est parodé, mais je pense qu'on a obtenu ce qu'on voulait et nous sommes très contents. J'imagine que comme nous, vous l'avez essayé déjà. Vos impressions, votre ressenti ? C'est un très bon compromis pour le type de clientèle qu'on a parce qu'il va être assez fort pour contenter et puis faire venir une clientèle plus jeune qui nous échappe un petit peu. On va dire que les jeunes entre 16 et 25 ans ont d'autres occupations, surtout au printemps. Ils commencent à courir les filles ou les garçons quand c'est des filles. Mais là, je pense que ça va les faire revenir. Donc ça les fidélise encore plus parce que ça va les satisfaire, j'en suis sûr. Et puis bon, la sensation est suffisamment forte mais confortable pour faire plaisir aussi aux parents ou aux jeunes grands-parents, par exemple. Donc là, c'est un compromis qui est très difficile à faire. C'est si c'était recherché. Justement, il y a eu beaucoup de recherches. Le compromis, ça a été très dur à trouver. Oui, parce qu'il faut donner de la sensation forte sans brutaliser le passager. Ça, c'est difficile parce qu'on peut faire des figures acrobatiques dans tous les sens. Mais si vous descendez, bien sûr, quand vous avez 20 ans, vous ne craignez rien. Mais quand vous avez 60 ans, un petit peu d'arthrose dans le coup. Si vous faites des dévers droite-gauche, vous voyez, des inversions de direction trop brutales. Bon, c'est agréable pour le jeune de 20 ans ou 25 ans parce que lui, il s'en fout. Mais les personnes qui ont passé la cinquantaine, bon, ils sont un petit peu plus de 4. Donc il faut arriver à les faire un petit peu crier comme là sans les brutaliser. C'est comme la voiture, la voiture de grand tourisme. C'est mieux que la voiture de sport. Elle est confortable en faisant de la sensation, c'est pareil. Même si on est des spécialistes de parcs, des gens qui fréquentent souvent les parcs, de voir comme ça les premiers visiteurs essayer le manège, ça fait quelle sensation ? La sensation, c'est quand on les voit arriver, qu'ils ont le sourire. S'ils font la grimace ou alors s'ils sont tétanisés. Moi, j'ai déjà vu ça sur des attractions vraiment trop puissantes. Vous avez même les jeunes, ils mettent 5-10 secondes à récupérer leurs esprits à la descente du manège. Alors là, vous pouvez dire que c'est un petit peu embêtant parce que si vous montez des personnes d'une autre génération, là, ils vont être pulverisés. On vient de les voir passer, ils ne font pas la grimace. Voilà, ils ont le sourire, c'est bien. Mais là, bon, ils n'ont plus d'effet de surprise. Ça fait 5-6 tours qu'ils font. Il n'y a plus la surprise. On est à une semaine de l'ouverture du parc. Vous avez hâte de voir revenir les visiteurs ? Oui, et surtout que là, on démarre la saison assez tard, ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs. Parce que là, quand le client va venir, avec les belles journées qu'on a eues là, la végétation commence à verdir, donc d'ici 8 jours. D'ici l'ouverture, là, ça va être une belle ouverture. C'est toujours plus... La végétation sera présente, les fleurs seront là. Ça va être beaucoup plus agréable que quand les vacances de Pâques sont beaucoup plus tôt. Ça arrive des fois fin mars ou même mi-mars, c'est difficile. Là, on n'est plus l'hiver, on est vraiment le printemps. Ça va être beaucoup plus agréable. C'est parti ! Hoot ! La 2, 4, 3 , 3... C'est parti ! C'est parti ! Tiens! J'aiánéééééééé§ ! «Ana juggera hêtre en anglais de confidentialité ! » C'est parti ! Voilà pour ces premières images, inauguration d'Alpina Blinks, samedi prochain le 12 avril à Nigolande, et d'ici là on vous proposera une autre petite vidéo bonus, alors restez bien connecté sur alexcitation-depart.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501